Bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de janvier 2024 pour la guidance générale, donc le tarot, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai demandé en plus normalement un message de vos anges gardiens, mais vous en avez eu deux, et un message de l'oracle du quotidien. Et puis en nouveauté, on terminera la guidance avec les prédictions des gris-gris des rats, pour voir un petit peu ce qui vient à vous, s'il y a d'autres messages encore pour vous, pour compléter la guidance. Alors, on va commencer par le message des anges, vous en avez eu deux. Vous avez eu en premier, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler ta difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Et vous avez eu, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Et l'oracle quotidien vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Voilà, donc là, il y a une idée quand même de ne pas vous laisser aller, de ne pas lâcher. Il y a des difficultés, mais voilà, vous êtes encouragé, vous êtes aidé, guidé par vos anges. Donc, on va voir au niveau du tarot ce que ça dit. Alors, votre état d'esprit. L'as d'épée. L'énergie en force, le 3 de denier. Le défi, le challenge, le 3 de bâton. Il y a 33, là, c'est très constructif, c'est une belle énergie. Alors, le 6 de denier au niveau de vos activités pros ou autres. L'empereur au niveau du matériel, du financier. Et au niveau relationnel affectif, vous avez eu le 5 d'épée et le jugement. Et pour la surprise, le 6 de coupe et le pendu. Donc, vous avez eu 2 arcades majeures avec l'empereur et le pendu. Pas beaucoup de coupes. La seule coupe, c'est le 6 de coupe. Des épées, un peu de bâton. Ah si, il y a l'arcade majeure du jugement aussi. Ça fait 3 arcades majeures et vous avez le soleil en d'autres paquets. Donc, un mois quand même assez important. Déjà, vous aurez un esprit, un état d'esprit, un esprit même. Un mental très affûté, très vif, très clair. Il se pourrait que vous ayez des révélations aussi. Ou que des vérités viennent à vous. Ou que vous exprimiez des ou une vérité. Il peut y avoir aussi l'idée de vraiment de trancher. De prendre des décisions au niveau mental, logique, raisonnable. Voilà, avec des idées claires. Avec peut-être aussi une clarté d'esprit en fait. Comme si tout était limpide. Tout devient limpide. Tout va devenir limpide pour vous. Clair, précis. Il y a peut-être aussi des capacités intellectuelles. Vous aurez peut-être des meilleures capacités intellectuelles. Qui vont vous permettre de prendre des décisions. De prendre un nouveau départ. Mais qui est tranché, qui est décidé. Qui est réfléchi. Ensuite, parce que là, c'est toujours un nouveau départ. C'est toujours des bonnes nouvelles aussi. Ça peut être un courrier qui arrive. Des bonnes nouvelles, des messages. Voilà, c'est tout ce qui touche le mental. C'est un nouveau départ. Mais au niveau de la décision, de la réflexion, du mental. Ensuite, au niveau de la force, vous avez le 3 deniers. Alors, le 3 deniers, c'est tout ce qui touche. Là, il y a un bon travail d'équipe. Il y a une bonne entente dans une équipe de travail. Dans une famille. Mais au niveau de la gestion du foyer. Des tâches du quotidien. Ça peut être aussi de faire quelque chose de constructif. D'aller vers quelque chose de plus constructif. D'être plus dans la construction. Dans la concrétisation aussi. C'est aussi... Dans le relationnel, ça peut être une relation qui se construit. Qui se construit dans la durée. Qui est solide. C'est aussi le fait de s'appuyer sur des bases solides. Il y a une complémentarité aussi dans une équipe. Il y a le fait de rassembler les compétences. Et tout ce qui peut faire avancer une équipe. Ou une famille. Ou des amis. Enfin, groupe. Vous rassemblez les compétences. Tout ce qui est positif en chacun. Pour en faire quelque chose de constructif. Il y a une idée comme ça. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent vous apporter leur aide. Pour quelque chose qui est en construction. Ça peut être... Voilà. Il peut y avoir aussi un soutien d'autres personnes. Pour vous aider à construire un projet. À concrétiser un projet. Alors ensuite, vous avez la même énergie au niveau des bâtons. Donc là, on est plus sur le côté matériel, financier, travail. Et le bâton, c'est plus l'action, la passion, la créativité, les voyages, les déplacements. Donc le défi, le challenge, ça va être peut-être de vous éloigner. De quitter une situation, un endroit. D'accepter de voir les choses plus loin. Plus loin que le... Des fois, comme on dit, de voir plus loin que le bout de son nez. De sortir de votre zone de confort, de voyager. Il y a peut-être un voyage qui doit se faire et qui vous demande peut-être de dépasser. Qui vous met un petit peu au défi, au challenge. Et puis, il y a une idée d'accepter de vous expanser. De grandir. Oui, de grandir. D'être dans l'expansion, dans l'évolution. D'accepter d'évoluer aussi. Ça peut être ça votre défi. D'accepter de grandir, d'évoluer. De voir plus loin. D'élargir vos horizons aussi. Peut-être, oui, voilà, d'envisager des possibilités. Vous n'envisagez pas jusqu'à présent. Comme, voilà, d'élargir les horizons. C'est peut-être, voilà, si par exemple, vous êtes en recherche de quelqu'un, de sentimentale. Voilà, ou même d'un travail. On peut peut-être vous envisager. Là, vous vous invitez à aller voir, à aller peut-être vers des personnes ou vers des métiers ou un métier ou des postes auxquels vous ne pensiez pas et qui pourraient, en fait, vous convenir complètement. Voilà, ça peut être ça. Au niveau de vos activités pro ou autres, le 6 de denier, là, il y a de la générosité. Il y a des cadeaux, il y a des récompenses. Il peut y avoir, on peut venir vous porter, vous soutenir, vous aider. Il peut y avoir un cadeau de votre, vous pourrez recevoir une promotion, un cadeau, une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Voilà, un petit bénéfice, un petit geste sympa de votre patron, de votre patronne, je ne sais pas, quelque chose comme ça, de votre responsable, d'un client. Ou c'est vous qui êtes généreux aussi, qui allez offrir, qui allez faire des cadeaux. Il y a une idée d'être généreux, mais dans la justesse, c'est-à-dire, en fait, pareil, si vous recevez, c'est quelque chose qui vous est dû, c'est-à-dire que c'est parce que vous avez bien travaillé, c'est parce que, si vous êtes généreux avec vos clients, c'est parce que vos clients sont fidèles. Voilà, il y a cette notion-là, parce que c'est du partage équilibré, c'est du donnant-donnant. Il n'y a pas, c'est équilibré, voilà, c'est un partage équilibré. C'est aussi peut-être, là, on a encore trois personnes, donc il y a peut-être aussi un bon partage, une bonne équipe, un bon esprit d'équipe, avec une bonne entente, des personnes généreuses, agréables, qui vous aident avec un soutien. Il y a un soutien, là. Donc, il y a peut-être ça aussi, que ce soit dans votre travail personnel ou que ce soit dans votre travail pro ou concret, ou que ce soit dans des activités de loisirs ou de plaisir, aussi. Il peut y avoir des activités de groupe, là, de groupes qui partagent et qui apportent du réconfort, qui vous apportent un certain équilibre aussi. Ensuite, au niveau matériel financier, l'empereur, c'est le fait de rester sur vos acquis, de vous appuyer sur vos fondations, sur ce qui est stable, sur peut-être cet empereur qui est peut-être, si vous êtes une polarité féminine, votre homme, votre partenaire, votre conjoint, qui est stable, qui est fidèle, qui, là, on peut parler de stabilité, de fiabilité, de cadre aussi. Il y a peut-être un besoin de recadrer vos finances, votre budget, le côté matériel, la maison, le logement. Il peut y avoir la construction, quand même, là, entre le Trois-de-Denis et l'empereur. Il peut y avoir peut-être des travaux dans la maison, une construction au niveau familial ou entreprise. Peut-être que vous êtes en train de créer votre propre entreprise aussi, c'est possible, avec des partenaires. Ça peut être aussi une construction de maison ou de quelque chose comme ça. En tout cas, là, c'est positif, parce que l'empereur, c'est une belle énergie, ça se réalise, ça se concrétise et c'est positif. Et puis, c'est stable et ça sera basé sur des fondations solides. Ensuite, au niveau relationnel-affectif, là, ça se corse un petit peu plus avec le 5 d'épée et le jugement. Là, il y a quelque chose. Le 5 d'épée, vous êtes en conflit intérieur. Par rapport à une relation où vous vous sentez très attiré, une relation qui coule de source, qui vous vous êtes appelé, c'est plus fort que vous. C'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez, à qui vous n'arrivez pas d'arrêter de penser ou quelque chose comme ça, mais vous refusez peut-être. Il y a des disputes, il y a des conflits. Il peut y avoir des conflits, mais c'est des conflits en plus. Il n'y a pas de gagnant avec le 5 d'épée. C'est un peu des combats de coque. C'est du combat d'égo. Si c'est avec la personne en face, c'est peut-être des conflits du mental. C'est peut-être des conflits superflus. Inutiles. Ou alors, vous avez un conflit intérieur. Le jugement dans le sentimental, c'est une relation qui a une entente parfaite. Ça coule de source. C'est plus fort que vous. C'est une relation qui est destinée. Le jugement, on vient un petit peu aussi. Peut-être aussi qu'il y a un peu de jugement. Peut-être que vous jugez à la hâte aussi. Dès qu'il y a un petit peu de conflits, vous jugez trop vite. Vous vous laissez tomber. Parce que le jugement, c'est aussi le fait de juger. De juger à la hâte, de juger trop vite. De porter des jugements qui vous mettent peut-être dans des conflits intérieurs. Ou qui sont erronés. Vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que c'est des guidances collectives générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'ailleurs, je fais un petit rappel par rapport... Parce que juste avant, je me suis un petit peu pris... Pas le bec, mais bon. J'ai dû un petit peu me défendre sur des commentaires. Alors, je n'ai pas beaucoup de commentaires sur ma chaîne. Ce qui me désole un peu d'ailleurs. Parce que j'aime bien avoir les retours. Et quand j'en ai qui sont des critiques non constructives. Et des personnes qui viennent juste critiquer, cracher. Peut-être leur venin. Surtout que là, c'est sur une vidéo. C'était sur la vidéo des béliers. Où effectivement, ça parle un petit peu. Les énergies. On a tous des pardons. On a tous des côtés négatifs. Et j'en parle un petit peu. Alors, est-ce que cette personne a mal pris ? Parce que souvent, quand on critique avec des critiques non constructives, c'est qu'on peut être un petit peu vexé ou blessé. Donc, peut-être que cette personne s'est sentie visée, mais qu'elle ne l'assume pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si ça ne vous plaît pas, si une fois aussi, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis... Les cartes sont déjà tirées, ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas obligé de le dire. Tu passes ton chemin et tu ne regardes pas. C'est tout. À quoi ça sert de venir ramener un commentaire qui est désagréable et qui ne fait avancer en rien les choses ? Je ne comprends pas. Et là, cette personne a fait la même chose. Donc, si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin tout simplement. Critiquez négativement, sans construction. Ça n'apporte rien, ça n'a aucun sens et ça me fait perdre mon temps et le vôtre en même temps. Passez votre chemin et puis c'est tout. Vous prenez ce qui vous raisonne, vous prenez ce qui vous plaît. Si ma façon de faire mes guidances vous plaît, tant mieux. Je suis ravie, je suis contente pour vous et je suis contente pour moi aussi parce que je ne le fais pas pour rien. Maintenant, si ça ne plaît pas, tant pis. Si je vois que de toute façon, je pense que cette chaîne, si elle n'évolue pas plus vite, plus rapidement, à un moment donné, je vais lâcher l'affaire parce que ça n'a pas de sens en fait. Je perds beaucoup de temps et d'énergie à procurer des messages, à transmettre des messages. S'ils ne sont pas entendus et pas écoutés, aucun intérêt de le faire. Donc, voilà, c'était un petit aparté que vous aurez eu juste vous les cancers parce que vous êtes ma dernière guidance et que je viens de voir les messages juste avant de la faire. Mais je pense que je vais le redire dans les prochaines parce qu'à un moment donné, ce n'est pas… Voilà, je pourrais aussi en fait très bien paramétrer YouTube pour faire en sorte que je surveille et que je valide tous les commentaires qui sont publiés. Je ne le fais pas pour laisser aux gens de s'exprimer parce qu'il peut y avoir des critiques constructives. J'en ai déjà eu et j'en tiens compte. Mais quand ce n'est pas constructif, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, n'insistez pas. Allez sur un autre de vos signes, de votre thème ou sur une autre chaîne carrément parce qu'effectivement, on n'était peut-être pas connecté sur les mêmes anges, les mêmes guides et c'est possible. On n'est pas au même niveau, la même longueur d'onde. Ça arrive. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, au niveau de votre surprise, on va reprendre le tirage quand même. Excusez-moi. J'espère que vous me pardonnerez les cancers pour cette petite aparté. J'avais besoin de l'exprimer quand même. Alors, là, il y a la surprise. Le 6 de coupe, c'est soit vous pourriez vous apercevoir, vous rendre compte que vous n'avancez pas, que quelque chose bloque, que vous prenez du retard dans votre vie à cause du passé. C'est-à-dire que vous restez lié, accroché à votre passé ou à une éducation liée au passé, enfin, de vos parents, ou à des souvenirs du passé ou même à une relation du passé. Parce que le 6 de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec le passé, les enfants, les liens d'âme, les relations d'âme connectées. c'est aussi, ça peut être aussi la générosité. Peut-être que vous êtes trop généreux aussi. Vous donnez trop et que ça peut vous bloquer. Ça peut... Là, il y a une idée de... Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous donnez trop sans recevoir ou sans... Oui, vous êtes peut-être... Vous donnez trop alors qu'il y a peut-être un besoin de retenir, de... Voilà. Ça peut être ça. Il y a peut-être aussi... Donc, il y a... Voilà. Il y a peut-être un blocage dans un lien d'âme, une connaissance d'âme. Et avec le jugement, ça pourrait être très fortement ça. Avec le 5 d'épée aussi. Là, il y a peut-être l'idée de lâcher prise ou alors soit vous allez réussir à lâcher prise sur ce passé, sur cette situation, cette relation d'âme. Soit vous allez comprendre que peut-être le fait d'être accroché au passé ou à des croyances ou de l'éducation liée à vos parents vous bloque et vous allez détacher de ça. Sinon, il peut y avoir un lien avec les enfants. Vous pourriez le bloquer. Il peut y avoir un blocage, un retard par rapport à vos enfants, en lien avec les enfants. Il y a peut-être un besoin de lâcher prise en lien aussi avec vos enfants. Laissez-les peut-être un petit peu vivre, faire leur vie. Peut-être être moins sur leur dos aussi. Je ne sais pas. Je donne toutes les possibilités, évidemment. Voilà. Il y a quelque chose peut-être à comprendre par rapport, donc lié au passé, aux enfants, à la nostalgie aussi, la nostalgie du passé, trop de générosité. Il y a quelque chose qui bloque là ou que vous devez lâcher prise. Après, le pendu, c'est temporaire. Ce n'est pas un blocage définitif, ce n'est pas un arrêt, c'est des obstacles. Alors, effectivement, il y a peut-être les conflits. Il y a peut-être besoin de crever un abcès, de percer un abcès, de lâcher prise sur les conflits aussi. Peut-être de vous rappeler des souvenirs qui étaient positifs et de lâcher prise là-dessus peut-être pour retrouver cette relation, ce lien d'âme qui peut-être, à laquelle vous vous sentez vraiment appelé, qui vous sentez poussé à aller. En tout cas, avec le soleil, c'est fort possible qu'il y ait des réconciliations quand même, qu'il y ait des retrouvailles de la joie, du bonheur partagées. Il y a la mort derrière, donc il faudra qu'il y ait une transformation, sinon ça ne pourra pas aller, je pense. Allez, on va regarder les gris-gris. Du coup, c'était un petit peu long aussi, mais vous voyez, ça n'a pas fait pire que les sagittaires et les béliers. Allez, c'est parti. Alors, je vous mets le bol là, comme ça, vous voyez. Je vais mettre le doigt sur le micro parce que ça fait trop de bruit. Allez, c'est parti. On est au-delà. Alors, je sentais bien que la paume me tournait autour des doigts et je ne pensais pas l'avoir prise. Bon, alors, j'ai crié un petit peu, pardon. Je vais vous le faire comme ça là. On va faire un petit zoom pour voir plus près. Alors, il y a des petites choses qui sont parties, un peu à l'écart. C'est parti un peu loin. Alors, la paume, vous la mettez de côté. La paume, ça représente les addictions, les dépendances et les tentations. Donc, soit vous mettez de côté les tentations, soit là, c'est sorti avec une telle force, une telle énergie. Ouh là ! Ouh mince ! Je l'ai mélangé, je ne sais plus quel chiffre c'était. J'ai tapé dedans, je ne me souviens plus maintenant. Mince alors ! Alors, du coup, je ne sais plus. Je vais rester sur le 2 et ce que je ferai, c'est que je vais rembobiner, je vais regarder sur la vidéo avant de la publier. Et puis, je vous mettrai la définition dans le commentaire parce que là, franchement, je ne sais pas plus exprès. C'est mon côté maladroite et mes deux mains gauche. Bon bref, je continue. Voilà, c'est sorti avec un tel dynamisme de force et de... Il y a de l'énergie dans ce qui est ressorti là. Donc, peut-être qu'il y a un très fort désir aussi, une très forte tentation mais que vous n'osez peut-être pas écouter, que vous n'écoutez peut-être pas. Sinon, vous laissez de côté les addictions, les dépendances qui est très bien. Ensuite, il y avait le petit ourson qui est très peu tombé et je suis bien contente qu'il soit tombé dans les derniers signes pour les sagittaires, le scorpion ou le verso, je ne sais plus et puis pour votre signe. Donc là, on vous parle d'amour, de tendresse, de douceur, d'affection, de... Oui, le petit cœur. Oui, je pense que j'ai tout dit là parce que je les ai eus il n'y a pas longtemps. Oups, alors décidément, je vous fais la totale. Je fais bouger le téléphone. Alors, le cœur, le cœur ourson, voilà, amour, tendresse, romantisme, douceur, c'est bien ce que je disais. Donc, il était un petit peu aussi à l'écart. Donc, ça vous manque peut-être, peut-être que vous êtes aussi peut-être en manque d'amour ou alors, vous laissez de côté des dépendances affectives pour aller vers un vrai amour, plus d'amour, plus sincère. Ensuite, vous avez le le pentacle là qui parle, qui doit parler de protection si je ne me trompe pas. Alors, où c'est qu'il est celui-là ? Le pentacle, la protection et on vous dit que vous devez vous protéger ou que vous êtes protégé. Ensuite, peut-être que vous êtes protégé ou que vous vous protégez aussi des conflits, des obstacles, des difficultés. Vous avez peut-être une protection par rapport à ça. Donc, bon, le dé, du coup, je vous dis la définition pour le deux. Si c'était ça, mais j'ai un doute, j'ai un doute, mais je vous mettrai sinon les commentaires. Alors, le deux, c'est les duos, la dualité aussi, donc ça peut parler d'un couple, vu qu'il y a quand même de l'amour là, il y a peut-être une union, mais il y a de la dualité, il y a peut-être des compromis, ce qui ressortait aussi au niveau des conflits. Et puis, on peut parler de récolter ce que vous avez semé l'année précédente. Alors, ensuite, vous avez le stéthoscope, le stéthoscope qui parle de guérison, de santé, de maladie. Alors, il y a peut-être un petit malaise à cause de... Là, avec le perroquet, il y a peut-être eu des comérages. Ouais, c'est les perroquets, quand je regarde, c'est les comérages. C'est le fait... Il y a peut-être de la délation, des dénonciations qui vous ont mis mal ou qui vous ont mis mal à l'aise, qui vous ont... Ou alors, vous guérissez de tout ça. Vous guérissez de toutes ces choses-là, de personnes qui ont été dans le comérage, qui vous ont fait perdre du temps, qui vous... Vous mettez longtemps, peut-être, à guérir de ça. Et qui est en lien, peut-être, avec une féminine, avec l'énergie féminine, ou bien vous avez besoin de prendre la distance, de vous éloigner, d'aller peut-être vous ressourcer auprès de l'eau pour comprendre peut-être ce besoin de guérison qui prend du temps. Peut-être que vous perdez du temps à cause de comérages, de discussions, de légèreté. Voilà. Et puis, là, avec le verre, le gobelet, on parle de festivité, de vous amuser, de fêtes, de rassemblements, enfin, oui, de festivité, de célébration, un rendez-vous aussi. Ça sera certainement plus pour le côté charnel ou alors c'est quelque chose qui va, c'est des festivités, ça va vous remettre dans des énergies dynamiques, ça va vous redonner la pêche, en fait. Voilà, il n'y en a pas d'autres qui sont partis ailleurs. Des fois, il y en a des petits, là. Non, c'est l'air d'être bon pour vous. Ben voilà, les Cancers Jours, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires positifs ou constructifs, au moins. Et puis, si vous voulez me remercier, si ça vous a plu, un petit pouce sous la vidéo, ça aide aussi à développer la chaîne. Et je vous remercie aussi pour les soutiens sur les réseaux. Et je vous dis, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada